Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Celui qu'Allah lui donne le rizq d'une femme pieuse, il l'a aidé pour la moitié de sa religion Qu'il craignait Allah pour l'autre moitié ? Dans une autre réwaille, le Nabi dit Celui qui se marie, il a parachevé la moitié de sa religion Mais attention à une chose, petite parenthèse N'ayez pas peur de vous marier Beaucoup, ils retardent le mariage pour plusieurs choses Les femmes ou les sœurs, elles retardent Et ça c'est une chose qui est plus que destructrice Qui est plus que destructrice Le fait qu'elles disent Je suis trop jeune Ma sœur, tu attends quoi ? De tomber dans la fornication ? Pour te marier ? Tu attends d'avoir connu 20 hommes ou 30 hommes Au point que ton mari, le jour où il connaîtra ça Il sera dégoûté de toi ? Tu attends quoi ? Aïcha, elle s'est mariée, elle avait 9 ans Beaucoup de sœurs, elles te disent Je suis trop jeune Ma sœur ne tombe pas dans le piège du chitane Et beaucoup de frères, elles te disent Mais j'ai pas d'argent, comment tu veux que je fasse ? Mon frère ne tombe pas dans le piège du chitane Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il dit 3 personnes Allah, il va les aider 3 personnes C'est un droit Pour eux, que Allah, il va les aider Celui qui fait le jihad, il va les aider Quelqu'un, il est pauvre, il a une dette Et il fait toutes les causes pour pouvoir rembourser sa dette Celui-là, Allah, il va l'aider Et quelqu'un qui se marie Pour ne pas tomber dans la fornication Mais il n'a pas beaucoup d'argent Celui-là, Allah, il va l'aider Allah, il va l'aider Par conséquent, ne tombez pas Dans le piège du chitane En vous disant On n'a pas beaucoup d'argent On n'a pas de ci, on n'a pas de ça Ne tombez pas dans le piège du chitane Barakallahu alaykum Par conséquent, ne tombez pas dans le piège du chitane